Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, informatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon défi, le défi italien en 3 mois. Si vous êtes déjà abonné, vous avez déjà eu des infos à ce sujet, mais je voulais creuser davantage dans ce défi pour partager avec vous en fait la méthodologie que j'emploie, les ressources que j'emploie, comment je m'y prends au quotidien, comment j'apprends la langue, pourquoi je me lance ce défi 3 mois et comment du coup vous pouvez utiliser tout ce que je partage avec vous dans votre propre apprentissage, que ce soit de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue. Et j'ai également lancé le défi auprès de mes abonnés, c'est-à-dire de je me lance ce défi 3 mois. Et l'idée, c'est que vous aussi, vous vous lanciez ce défi en même temps pour qu'on puisse se soutenir, se donner des nouvelles pour ne pas abandonner. Jingle ! Juste avant de vous partager toute la méthodologie de mon défi italien 3 mois, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Je vous mets le lien juste en dessous en description, ici ou ici. Alors, mon défi italien, parler italien en 3 mois. Alors, le défi exact, c'est parler italien en 3 mois pour atteindre un niveau B1. Donc, B1, c'est un niveau intermédiaire. Avant que la foule se soulève, vous dites, mais 3 mois, c'est impossible, c'est impossible de parler une langue en 3 mois, etc. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fixé ça. Déjà, la toute première chose, c'est quand vous fixez un objectif, quand vous voulez parler une nouvelle langue, eh bien, ne fixez pas simplement, je veux parler anglais, je veux parler italien. Ça ne veut rien dire. C'est trop flou pour savoir exactement où vous allez. Vous avez besoin de savoir jusqu'où vous allez et connaître les étapes intermédiaires. Donc, niveau B1, c'est un niveau intermédiaire. Je me suis fixé ça. Pourquoi ? C'est sans doute, c'est sûr, c'est un objectif qui est ambitieux. Sinon, il ne sera pas assez challengeant. S'il est trop réalisable, ça ne va pas vous mettre les coups de pied aux fesses pour vous bouger, pour y aller. Et si c'est trop simple, de la même manière, ça ne sera pas stimulant. Et l'idée, c'est que ça soit juste un tout petit peu au-dessus de votre objectif. Parce qu'au pire des cas, l'objectif est ambitieux. Même si vous ne l'atteignez pas. L'idée, c'est que ça va vous faire atterrir juste en dessous. Et l'idée, ce n'est pas de se blâmer, mais de se satisfaire du fait qu'on est avancé. Et autre dimension qui est importante à prendre en compte dans mon cas personnel, c'est que je parle déjà espagnol et portugais à un niveau courant. Donc, ça va énormément m'aider dans cet apprentissage. Et autre chose qui est hyper importante, c'est qu'à la fin de ces trois mois, je me prévois un voyage en Italie. Donc ça, ça me permet de vraiment arrêter la date, de planifier. Ça, c'est vraiment le plan concret à mettre en place avant de démarrer l'avancage de n'importe quel angle. Je vous invite vraiment à le faire parce que généralement, on ne le fait pas. Et c'est trop flou et on ne sait pas où on va. Et à un moment, on abandonne. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'être précis, ambitieux dans votre objectif, de vous fixer un défi avec une durée qui est précise de la même manière. Autre chose que vous preniez plaisir, surtout dans ce que vous faites, c'est que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'apprenais l'allemand, donc je l'ai mis de côté, mais l'allemand, je reprends, j'arrête, je reprends, j'arrête. C'est simplement que je ne prends pas autant de plaisir qu'avec les langues latines. J'adore l'espagnol, j'adore le portugais. Et j'adore l'italien, sauf que je me refuse à l'apprendre tant que je n'avais pas atteint un niveau suffisamment élevé en allemand. Sauf qu'en fait, je ne prends pas autant de plaisir en italien qu'en allemand. En allemand qu'en italien, plutôt. Donc, j'ai décidé de prendre l'italien maintenant. Et là, c'est un réel plaisir pour moi. Et du coup, ça fluidifie énormément l'apprentissage. Donc ça, prenez-le bien en compte. Si vous hésitez entre deux langues, je vous invite vraiment à aller vers la langue du cœur, celle que vous avez envie d'apprendre. Parce que sinon, ça sera beaucoup moins fluide. Avec une autre, avec la deuxième langue pour laquelle il faut parler. Et à partir du moment où vous dites « il faut », eh bien, ça va vous mettre une barrière dans votre apprentissage. Donc concrètement, au niveau des ressources, ce que j'utilise, donc mon deuxième défi, c'est d'utiliser uniquement deux ressources. C'est-à-dire, alors déjà, la première, c'est Assimil. Vous savez que je suis totalement fan de ces ressources. C'est la collection Sans Peine. Et MosaLingua. MosaLingua, c'est une application pour apprendre du vocabulaire, mais pas que. Donc l'idée, c'est que je vais utiliser uniquement ces deux ressources, mais je ne vais pas uniquement les utiliser comme recommandées par les applications. C'est-à-dire que je vais aller au-delà, je vais aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé. Pourquoi deux ressources ? La première chose, c'est que pour éviter de m'éparpiller. Parce que je sais, quand on apprend, on démarre l'apprentissage d'une langue, on a plein de ressources, on achète plein de trucs, on part dans tous les sens, et au final, on est submergé et on finit par abandonner. Et je sais que, évidemment, ça m'arrive aussi. Donc là, j'ai décidé d'en prendre que deux. Comme ça, mon énergie est focalisée sur deux choses uniquement. Et ma priorité, ma méthodologie avec ces deux ressources, c'est de me focaliser sur le trio gagnant. Le trio gagnant, c'est quoi ? C'est de me focaliser sur la mémorisation active. Tout ce que je vais apprendre dans ma première phase pour avoir un maximum de vocabulaire, de phrases, de structures, etc., c'est que je vais l'apprendre de manière active dès le premier mot, dès le premier jour. Et donc, la mémoire active, ça veut dire quoi ? Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais c'est tout simplement de... Je vous donne un exemple. Là, allez, je vais prendre une page. La première page, c'est en fait, vous avez... J'en profite pour vous montrer. Vous avez en fait un dialogue et la traduction de l'autre côté. Donc, je vais lire le dialogue. Je vais noter les mots. Je vais répéter à voix haute. Surtout, c'est hyper important parce que j'ai pris les bandes audio avec. Ça permet de savoir comment bien prononcer et de pratiquer oralement à voix haute. Donc, ça, ça fait partie du trio gagnant. Pratiquer oralement. Répéter à voix haute. Vivre le dialogue vraiment comme si j'y étais. Et je vais faire ça. Je vais laisser tomber. Et quelques jours après, ou le lendemain, je vais reprendre le dialogue et je vais le traduire directement. Prendre le français et le traduire en italien. Et ça, le lendemain, à nouveau... En fait, je vais revenir plusieurs fois sur ce dialogue. Je vais m'interroger sur les mots de vocabulaire que j'ai appris, sur les phrases que j'ai apprises, sur les structures et me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai appris hier ? Le refaire quelques jours après. Et surtout, l'enseigner. C'est le T, le teach de la méthode faster dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est-à-dire que je vais dire à voix haute, à quelqu'un d'autre, ce que j'ai appris. Je vais lui enseigner ce que j'ai appris parce que le fait de le reporter, eh bien, ça permet de mémoriser de manière active et ça va venir s'installer dans les mémoires à long terme. Et ça, ça va me faire gagner énormément de temps et je le vois déjà. Je vois vraiment la différence par rapport à mes premiers apprentissages avant quand j'essayais d'apprendre l'anglais comme à l'école. Eh bien, déjà, l'avantage de ça, c'est que déjà, ça donne confiance en soi parce qu'on a des résultats immédiats. C'est-à-dire qu'on sait mémoriser, on sait reporter, on sait l'utiliser. Donc, ça donne la confiance et on entre dans un cercle vertueux qui donne envie de continuer, de motivation, etc. Et avec MosaLingua, l'autre chose, c'est qu'en fait, MosaLingua, c'est une application qui permet d'apprendre du vocabulaire avec des cartes mémoires qui se focalisent sur la courbe de l'oubli. Donc, je sais que c'est vraiment très efficace. C'est une ressource que j'utilise à chaque fois. Et en plus, elle applique la méthode 20-80. Donc, le fait d'utiliser 20% des mots de vocabulaire utilisés dans 80% des situations. Donc, les mots les plus utilisés. Donc, ça, pour apprendre du vocabulaire. Et en plus, ce qui est génial sur MosaLingua, maintenant, c'est que vous avez des dialogues. Donc, avec l'italien pour l'italien, mais vous l'avez en différentes langues. Vous avez les sous-titres en français, en anglais, en français, dans la langue que vous apprenez. Vous avez la prononciation. Et il y a autre chose aussi qui est géniale. C'est là le mode main libre. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train de faire autre chose, que vous ne pouvez pas être sur votre appli, eh bien, vous avez des mots qui sont dits en français. Et vous devez le traduire à voix haute, tout seul, dans la langue. Vous avez un laps de temps pour le faire. Et les mots sont répétés comme ça, de la même manière. Donc, si un jour, vous n'avez vraiment pas le temps de faire votre défi, eh bien, vous pouvez toujours faire ça en faisant autre chose. Et quelque chose que je voulais partager également avec vous, c'est sur Assimil. Oui, c'est ça. Très important. J'avais oublié entre-temps. C'est... Vous avez une page. Ce qui est recommandé, c'est de faire une page par jour. Il y a 100 leçons, c'est ça ? Alors, au début, ce que je faisais, c'est que je me mettais la pression en me disant « Allez, il faut absolument que je fasse ma leçon du jour, etc. » Sauf qu'aujourd'hui, avec l'italien, j'ai adopté une autre manière de faire qui est beaucoup plus bienveillante envers mon apprentissage. C'est-à-dire qu'au lieu de me focaliser sur mon égo, à me dire « Ouais, j'ai fait une leçon, j'ai fait deux leçons, j'ai fait 50 leçons en 50 jours. » Ce qui n'a aucun sens sur le principe parce que c'est... Voilà, c'est rayer sa to-do list. Ça donne une direction, d'accord ? Mais le jour où on est fatigué, le jour où on n'est pas en état de bien mémoriser, ça ne sert à rien de venir saccager votre confiance et votre mémoire. Donc, ce que je préfère faire, c'est de... C'est de prendre plusieurs jours, peut-être pour une leçon, mais d'être sûre de l'avoir mémorisé. C'est-à-dire que je vais avancer, reculer, avancer, reculer. Et ce n'est pas parce que je vais reculer dans le bouquin que ça veut dire que j'aurai régressé. Et c'est la même chose pour vous. C'est pour ça que je vous le dis, c'est que je vous vois souvent hyper perfectionniste, hyper exigeant et difficile avec vous-même. Mais ce qui est important, c'est votre mémorisation. Donc, c'est plus important de revoir plusieurs fois, de bien l'avoir mémorisé et de continuer peu à peu plutôt que de te dire « Allez, moi j'avais décidé 49 leçons en 49 jours » et basta. Ça va être beaucoup plus stressant pour vous. L'idée, c'est vraiment d'avoir une régularité au quotidien plus que de rayer sa to-do list. Est-ce que j'ai tout partagé avec vous ? Oui, j'ai tout partagé avec vous. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées, vous aura donné envie de vous lancer également le défi. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez lancé le défi de début d'année. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ciao !